Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'a très souvent demandé comment peut-on peindre le verre et sa transparence. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant de vous expliquer comment on peint le verre transparent, je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé dès que j'ajoute une nouvelle vidéo. Comment peindre la transparence du verre ? Quelle couleur utiliser ? Et on m'a aussi demandé, est-ce qu'on peut utiliser de la peinture transparente ou appliquer des glacis transparents pour rendre l'effet de la transparence de la peinture ? En vérité, il n'existe pas de couleurs qui vont imiter la transparence, qui vont donner l'impression que c'est transparent. On ne peut pas acheter un tube dans le commerce qui serait marqué vert transparent, ça ne se peut pas. Il existe des moyens faciles, simples, rapides à utiliser pour représenter la transparence du verre. Et je vais vous le montrer, je vais vous faire une petite démonstration. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir un e-book de 71 pages de total débutant à peintre confirmé. C'est entièrement gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo. Comment peindre la transparence du verre ? Comment réaliser ça ? À la base, c'est très simple, c'est très facile. Il suffit d'oublier, oublier, complètement oublier que c'est transparent, le sortir de votre tête, de votre esprit, et d'observer. Observez ce que vous avez sous les yeux. Isolez chaque petit élément de votre sujet pour bien l'analyser. Réalisez les couleurs nécessaires, puis les appliquez sur votre tableau, tâche par tâche, pour imiter parfaitement ce que vous avez sous les yeux. C'est pas mal ça. Donc, il ne faut pas penser à ce qu'on fait, il faut voir et imiter. Il faut soustraire complètement notre cerveau. Et je pense que le mieux, comme on dit, une image vaut mille mots. Alors, plutôt que de vous en parler pendant deux heures, je vais vous faire une démonstration, je vais vous montrer comment je peux peindre un verre transparent avec de l'eau. Ici, il est sur le motif, je vais le peindre, il est ici à côté de moi. Et si vous aviez un verre sur une feuille de papier, je ne sais pas si j'ai un papier imprimé, en tout cas, si c'est une photo imprimée d'un verre d'eau, par exemple, eh bien, dites-vous simplement, sachez que ce verre d'eau que vous avez sur votre photo n'est pas transparent. Il n'est pas du tout transparent. Pourquoi ? Parce que votre photo, c'est un morceau de papier blanc qui a reçu de l'encre dessus, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est de l'encre qui a imprimé le verre transparent sur votre photo. Donc, dites-vous, ce n'est pas transparent, c'est une photo. Donc, si sur ma photo, j'arrive à croire que c'est un verre transparent, parce que les tâches d'encre l'ont représenté, si j'imite ces tâches d'encre sur ma toile, je vais aussi avoir l'impression que c'est un verre transparent sur ma toile. C'est le principe. Partez de ce principe et vous allez y arriver sans aucun problème. C'est bon. Alors, on y va. Je vous montre ça tout de suite. Petite démonstration. Alors, pour faire ma petite démonstration, vous voyez, j'ai ici un verre d'eau. Très ordinaire, n'est-ce pas ? Et le but pour représenter du verre transparent, qu'il y ait de l'eau ou qu'il n'y ait pas de l'eau, peu importe, vous voyez, il y a des brillances, il y a des transparences, bien sûr. En fait, il faut représenter en peinture ce qu'on voit, comme on le voit, peu importe ce que c'est. Et là, je vois ça. Des endroits, c'est plus pâle, des endroits, c'est plus foncé. Je vais le peindre de cette manière-là. Supposons qu'on ait, parce que là, il est sur un support blanc avec un fond blanc, n'est-ce pas ? Mais supposons qu'on ait une autre couleur en arrière-plan. Par exemple, regardez, je vais changer ça de côté. Voilà. Voilà. Vous voyez, notre fond a changé. Et donc, ce qu'il y a dans le verre a changé aussi. Vous voyez, comme maintenant, la surface de l'eau paraît beaucoup plus blanche que précédemment. On voit encore un petit peu la table, le blanc de la table à travers. Donc, le bas est pâle, le haut est pâle. Entre les deux, c'est plus foncé. C'est très foncé par ici. Vous voyez, c'est plus foncé ici que là, légèrement. Il faut représenter ce qu'on voit comme on le voit. Et supposons, supposons que j'enlève ça. Voilà. Le fond, ça serait ça. Donc, le fond noir de mon studio, la tablette est grise ici, une barre de métal qui est gris derrière, un petit poteau gris là-bas au fond. Et on voit tous ces effets, vous voyez, dans le verre, tout ce que l'on voit. Il y a énormément d'éléments. Et donc, il faudrait, à ce moment-là, que je peigne comme c'est là, représenté tout ce que je vois dans le verre. Mais attention, pour qu'il y ait une cohérence, il faut aussi qu'on peigne ce qui est là-bas en arrière-plan. Il faudrait que je peigne mon fond noir, ma barre grise ici, l'autre poteau gris là-bas, la tablette grise foncée ici. Il faudrait vraiment tout peindre, tout ce qui est alentour, parce que si je fais juste le verre comme ça, je dis, oh, je n'aime pas ce fond, je vais changer le fond. Il n'y aura plus de cohérence, on ne comprendra pas pourquoi on voit tout ça dans le verre si vous changez le fond, n'est-ce pas ? Donc, il faut vraiment être cohérent et faire ce qu'il y a dans le verre, mais aussi faire ce que vous voyez dans le fond. Voilà. Alors là, pour la petite histoire, la petite information, si vous voulez, ici, je suis dans mon studio de tournage, donc j'ai énormément d'éclairage, énormément de projecteurs pour donner un effet d'ombrage un petit peu plus porté sur la gauche, un petit peu plus de lumière dans le verre. Vous voyez, je me suis mis un petit projecteur ici. Voilà, je vais l'éteindre pour vous montrer. Voilà, sans le projecteur, avec le projecteur, ce n'est pas grand-chose, mais ça m'éclaire mieux. Le panneau blanc aussi, c'est plus intéressant. C'est bon, voilà. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir commencer la démonstration. Tout d'abord, le matériel, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise, ici, c'est un panneau d'Isorel, Massonite avec du gesso dessus, qui fait 9 par 12 pouces, ou 13 par... T'en es 13 par 30 centimètres ? Non, 23, ne bougez pas, je ne le sais plus. 23 par 30 centimètres, oui, c'est ça. 23 par 30 centimètres, 9 par 12 pouces. Niveau des couleurs, j'ai du blanc de titane, du jaune primaire, du cramoisi d'alizarine, de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer. Mes pots d'eau, mes pinceaux, voilà, pinceau connoisseur, langue de chat, numéro 8 et numéro 4, et numéro 2, Raphaël Textura, petit pour les petits détails. Voilà, mon couteau, ma palette. Un pulvérisateur d'eau aussi, j'aime bien, surtout, dès le début, pulvériser un peu d'eau sur ma toile. Je vais aller faire mon dessin d'abord. avec un peu de terre d'ombre brûlée, le bleu, et de l'eau. Là aussi, je pourrais même pulvériser de l'eau, comme ça, si je veux faire quelque chose d'assez liquide. Alors, je vais y aller quand même, je ne passerai pas trois heures à faire mon dessin, c'est pour vous montrer un petit peu, une petite démonstration, mais quand même assez rapide. Du moins, j'espère. Alors, je vais placer le bas du verre, à peu près ici. C'est sûr que nous, on a un panneau qui est assez sec, assez absorbant. Je manque un petit peu mon arrondi, je n'ai pas encore vraiment d'échauffement. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus, comme ceci. Pas trop là. Ici, c'est un petit peu plus vertical. On a un petit changement avec nos motifs ici. Voilà, c'est un verre qui est un petit peu travaillé. Vous n'attendez pas à ce que je fasse un tableau hyper réaliste non plus. Ça me prendrait bien trop de temps. Et puis, j'ai mon arrière-plan qui est à peu près ici, la ligne qui sépare les deux morceaux de bois derrière, là-bas. Voilà, puis d'où je suis à l'intérieur du verre, c'est plutôt par ici. Pas mal plus bas. Avec un petit décalage ici. Voilà, vous voyez, là, je fais ce que je vois, du moins j'essaye, comme je le vois. C'est ça le but. Oui, je dis bien, j'essaye. là, vous voyez, il me manque un petit peu d'arrondi par ici. Souvent, on a tendance à ne pas aller assez loin, à droite, à gauche. Il faut que la... Mais là, c'est vraiment la courbe qu'elle soit identique à droite, à gauche, c'est qu'il ne soit pas plus bas à droite qu'à gauche et vice-versa. C'est à peu près ça, c'est bon. Ça marche, maintenant, on va s'amuser avec les teintes, les couleurs. Je vais garder mon petit pinceau. je vais commencer à placer ce que je vois de plus foncé là-dedans. C'est un petit peu plus bleuté, vous voyez. Je vais commencer à mettre un petit peu de blanc dans tout ça pour des gris, une gris bleutée. Pas trop bleuté, pas trop. Je reviens avec de la terre d'embrûlée, voilà. plus neutre. Voilà, ici, là, j'ai quelque chose de très, très foncé ici qui descend plus bas que ma ligne là. Ici, en bas, dans le vert aussi, il y a toute une épaisseur de vert à représenter. Vous voyez, je vois une petite ligne mince comme ceci, un petit peu arrondée qui remonte là-bas. Ça là, c'est, non, ne bougez pas par rapport à ça, ça ne marche pas. C'est plus bas, je manque d'espace. Je manque un petit peu d'espace en bas, donc il ne faudrait pas que j'hésite à monter ma ligne ici un petit peu plus haut. pour me donner de l'espace en bas. Voilà. Comme ça, la ligne dans le vert, elle est aussi un petit peu plus haute. C'est bon. Et là, j'ai mes ombres dedans. C'est bon. Alors, ici, quelque chose de plus pâle, un peu plus beauté. je vois ici, là, ceci, comme ceci. Pourquoi je le vois bleuté ? Ce sont des reflets. Après ça, il y a la, le vert ici aussi, il doit être plus pâle et plus bleuté, mais je vais revenir sur tout ça. Tranquillement, l'affiner et le rendre plus pâle. là, nous avons la trace de l'eau que j'aurais pu dessiner avant, que je n'ai pas faite. La surface de l'eau, la hauteur de l'eau, ici. Et ici. Alors, c'est intéressant de peindre sur le motif, sur le vif, comme ça. on voit certainement des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne verrait pas sur une photo, une photo surtout imprimée. À l'écran, encore, c'est mieux, mais une photo imprimée, ça cache beaucoup de choses. Et comme ça, ici, je vois quelque chose d'assez foncé. Ici aussi. Je vois, comme ici, j'ai une ligne foncée, et bien là, j'envoie une autre ici. C'est important, si vous m'écoutez parler, je dis je vois, je vois, je vois. Je ne dis jamais je pense qu'il y a ceci ou je pense qu'il y a cela. Très important de voir et de faire ce qu'on voit comme on le voit. Je vois une tâche de foncé ici. Je vois sous ma courbe ici une ligne foncée comme ça ici. et ici, une diagonale foncée. Attention, il ne faut pas que je me déplace parce que si je bouge comme ça, c'est fini. Il y a autre chose, c'est complètement différent. la position que je prends par rapport à mon sujet, il faut que je la garde tout le temps pour ne pas la perdre. Je peux aussi me repérer à ce que je vois dans le vert et me dire bon, ça, je le vois quand j'avance un petit peu, donc je vais y rester, avancer un petit peu. ça, je vais le monter encore un petit peu. Nous avons, voilà, du foncé par ici, par ici aussi, par ici et par ici. alors tous ces foncés que je viens de mettre peuvent paraître un petit peu exagérés. C'est bien. Voilà, par exemple, après ça, je vais commencer à faire l'intérieur. Ça ici, là, c'est plus gris, c'est moins blanc que, c'est plus gris que le fond, légèrement plus foncé. Vous voyez, et ici aussi. Ici, c'est plus pâle que là-haut. Eh bien, je dois le faire plus pâle, etc. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. On va y aller avec les autres teintes. Voilà. Je commence par l'intérieur du verre, je ferai le fond après. Puis, je devrais encore venir faire à nouveau des... reprendre mes reflets à l'intérieur. Tout ce que j'ai besoin de faire pour que ça devienne vraiment ressemblant à ce que j'ai sous les yeux là-bas. je vais juste un petit peu humidifier ma toile. Ma toile, mon support plutôt, ce n'est pas une toile, c'est un morceau de bois. Et voilà. Puis là, hop, on est parti à... on va dire un petit peu plus en... en action, en démonstration. après, il y a des parties assez répétitives où je vais parler moins. Il y en a quand même ça, des fois, quand je parle un peu moins. Là, je repose. Voilà. Ici, je le trouve même un peu plus foncé que là-haut. Il ne faut pas chercher à faire des choses de lisse et uniforme si ce qu'on voit n'est pas lisse et uniforme. Voilà. Ici aussi. C'est foncé. Alors, peut-être que mon foncé à moi ici, il est trop foncé que je vais arranger après. Voilà. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas fait l'intérieur parce que je trouve que c'est plus pâle que là-haut. Je vais revenir après. Du très foncé, quand même. J'en vois ici, comme ceci. Voilà. si vous avez regardé des peintres, ce qu'ils peignent, c'est ça. Ils font une touche par ici, une touche par là. Ça paraît des fois un petit peu comme une peinture, une manière de peindre très décousue. C'est un petit peu ce que je fais là. C'est quoi? Eh bien, c'est que je j'observe des choses et j'applique ce que j'observe au fur et à mesure que je le vois. Voilà. Puis le truc, c'est de ne pas se perdre dans tous ces petits détails que l'on voit. Finalement, au fur et à mesure qu'on regarde, qu'on observe, on va voir apparaître de plus en plus de détails. Des choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne voyait pas. On les voit apparaître à point de dire « Ah oui, mais il y a ça, je ne l'avais pas vu. » « Ah, mais il y a ça, je ne l'avais pas vu. » Ou des fois, on se garde une petite réserve pour plus tard, comme ici, j'avais gardé cette partie plus pâle. Puis des fois, après, on l'oublie. Vous voyez, c'est ça. On l'oublie, puis c'est que plus tard qu'on revient dessus, lorsqu'on le revoit à nouveau. Vous voyez, ici, ça vient passer en avant de ma ligne de surface de l'eau. C'est un reflet. Puis après, il va falloir revenir avec le petit pinceau pour les plus détails à nouveau. puis il faut se poser des questions aussi, comme par exemple, bon, ici, j'ai comme trois facettes, on le voit, trois facettes. Et ici, si je mets toutes les mêmes couleurs, je ne les vois plus, mes trois facettes. Ça fait une ligne quasiment uniforme. Mais pour représenter ces trois facettes-là que je vois sur le sujet là-bas, la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui se passe sur mon verre en vrai pour que je puisse distinguer trois facettes? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ce n'est pas grand-chose, vraiment, c'est très, très, très peu. Comme par exemple, bon, ici, je pars un tout petit peu plus foncé à droite. Et un tout petit peu plus pâle à gauche. Vous voyez, ça n'a pas fonctionné parce que mon pinceau était chargé de pâle. Voilà. Un petit truc comme ça. Et là, je vois une facette. C'est tellement léger, très, très léger. Et ici aussi, j'ai, hop, un petit peu plus pâle par ici. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, je vois mes trois facettes. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est de pousser l'observation jusqu'à ce point-là. Là, je vais reprendre mon petit pinceau. On va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, ici, il y a, même si c'est un reflet qui est en avant, ce n'est pas grave, c'est maintenant que je le vois, c'est maintenant que je le fais. On pourra le renforcer après si nécessaire. D'ailleurs, les blancs, il faut revenir souvent plusieurs fois dessus. Je vois une tâche de blanc, je vais commencer ici, là-dedans. Ici aussi. Là, c'est du gris. Voyons parler des facettes ici, donc j'arrive complètement en bas, ici. Alors que là, il y a du foncé, là il n'y en a pas, c'est bon. Ici, c'est bon. Je reviens avec les blancs purs que je vois ici. Je vois une petite tâche de blanc, ici, là-bas. Ici, je les mets. Après tous ces blancs que je viens de mettre, s'ils ne paraissent pas assez blancs, c'est tout simplement parce que les autres teintes ailleurs ne sont pas assez foncées, quand je reviens sur les foncés. Voilà, comme ici, de suite, je vais revenir avec du gris par là. Hop, ça c'est trop foncé quand même. Voilà. Et pendant tout ce temps où je fais ça, je ne sais pas si ce que je fais est beau ou pas beau, si ça ressemble, si ça ne ressemble pas, et je ne me pose pas ces questions-là du tout, du tout, parce que sinon, je vais perdre mon observation et je risque de me mettre à travailler avec la pensée. Il ne faut surtout pas travailler à la pensée, c'est vraiment uniquement l'observation. Dans un travail comme ça, à un moment donné, on peut complètement aussi perdre le fil, perdre le sens de l'observation. À un moment donné, on se dit, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien, je ne suis plus dedans, il faut que j'arrête, je fais une pause, puis je reprendrai plus tard. Ça, ce sont des choses qui arrivent aussi très fréquemment, il ne faut pas s'en inquiéter. ça nous fait tellement forcer, on force pour observer tout ça. Je reviens dans du plus foncé à nouveau. J'en remets ici, je dois en remettre ici aussi. je suis en acrylique parce que pour essayer de faire ça plus vite, vous voyez, ça a déjà séché, je peux revenir dedans. à l'huile, ça aurait été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, disons. Admettons, il faudrait que je le fasse en deux séances et laisser sécher un petit peu entre deux. À la primace, c'est possible aussi, mais c'est plus long, un petit peu plus long, pour moi, je trouve. J'ai bien l'acrylique pour faire des choses petites comme ça, simples. simples. Ce n'est pas si simple que ça, mais on va dire un petit sujet. Je trouve que le séchage rapide nous aide plus dans ces cas-là. Vous avez compris que je vais finaliser avec le fond, ce qui va améliorer un petit peu le dessin du vert, le contour. Vous voyez, là, je suis en train d'enlever un petit peu mes résidus de dessin qui, selon moi, étaient trop bruns. Je reviens avec des teintes un peu plus bleutées. Souvent, le vert, il est bleu, verdâtre, de par sa nature, dans sa propre épaisseur. voilà, voilà, ici, il y a énormément de petites choses, des petites tâches foncées. ici aussi, je ne sais pas pourquoi, ce sont des reflets. Vous voyez, cette tâche foncée ne doit pas être là, je vais l'enlever. On ne va pas lire un petit peu ces foncées qui sont là, elles sont trop foncées. il y avait une ligne foncée, il y a aussi une pâle. Donc là où j'en ai trop mis, je vais l'enlever. Oui, c'est pas mal du foncé qu'on avait là, finalement. C'est toujours un stéline plus fin, il y a plus mince. Voilà. ça c'est trop foncé, ça c'est bon, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est foncé. Mais c'est trop gros, trop épais. On étole fonds un pinceau. J'observe, je fais des poses, je regarde un petit peu. On reviendra encore avec un petit peu du blanc. Comme ceci. Quelques touches de blanc pure par là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait ressortir les facettes du verre de cette manière-là. Ici aussi. On fait ressortir Voilà. Elles ne sont pas très droites, mais vous voyez quand même comment on fait ressortir ça. J'aurais pu les faire un petit peu plus droites, effectivement. On va s'en contenter si je ne veux pas y passer trois heures. Des effets de reflets. Une tâche blanche par ici. Une tâche blanche par ici. qui est un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada voilà on va revenir un petit peu plus gros ici avec le gros pinceau je veux dire travailler légèrement l'eau ici encore cette partie là cette partie voyez dans mon dessin elle n'est pas assez haute voilà c'est ici qui me manque un petit peu de hauteur mais pas plus que ça un tout petit peu voilà le but de cette démonstration c'est de vous montrer comment je suis parti à essayer de reproduire bout par bout petit bout par petit bout tout ce que je vois dans le vert et la peinture acrylique fonce beaucoup en séchant alors je repalie un petit peu légèrement je vais travailler le fond parce qu'il n'est pas d'un blanc pur non plus en fait il faut que ce qu'il ya dans le vert soit un tout petit peu plus foncé que ce qui est là bas je vais mettre un petit peu d'eau parce que ça sèche vite je pourrais un petit peu humidifier ma toile voilà la partie la plus pâle est ici à droite nouvelle voilà j'ai mangé un petit morceau de vert je suis désolé il va falloir que je vienne arranger ça vous voyez je vais retirer ma peinture si le dessous a été assez sec ça fonctionne je prends le pinceau plus gros voilà on gagne du temps voilà voilà vous voyez on essaye de alors là en fait j'ai mangé un peu trop le coin c'est pas grave je vais le remettre parce que vous voyez j'avais reculé j'avais changé de position alors je voyais le côté du vert alors qu'en vérité au départ je ne le voyais pas ici je vais le remettre un petit peu plus 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 petit peu on va faire les ombres les ombres portées qui sont par endroit très fort on a la lumière brillante on a la lumière ici on a la lumière on va mettre la petite lumière ici on va dire que j'ai fait ça vite c'est assez important peu importe le temps qu'on met c'est de prendre du plaisir voilà c'est ça je vais revenir ici ça c'est du verre ça c'est du reflet ça c'est du reflet c'est de prendre du travail ici c'est de prendre du travail ici c'est de prendre du travail ici Puis après ça, on peut terminer avec quelques touches de brillance. On peut en remettre encore à l'intérieur du verre, là où ça a manqué un petit peu de, c'est redevenu un petit peu plus foncé, c'est pour ça. Alors il y en a partout, des brillances, il y en a tellement, là. On va en oublier quelques-unes peut-être, c'est pas bien grave. Comme je peux venir remarquer à nouveau la ligne qui est ici, donc qu'on voit à travers le verre, bon je ne l'ai pas mise tout à fait droite, mais ce n'est pas si grave que ça. Voilà, le principe est là, c'est bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Et je pense, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne pour représenter le verre transparent. Alors c'était une petite démonstration quand même assez rapide et sans aller rentrer dans le réalisme, mais si j'avais pris beaucoup plus de temps, peut-être laisser sécher, laisser reposer, prendre une analyse de loin, revenir après, affiner le détail avec des plus petits pinceaux aussi. On peut pousser le tableau jusqu'à un réalisme parfait ou jusqu'à une ressemblance à une photo, ce qu'on appelle photo réaliste aussi. Mais ça aurait pris beaucoup beaucoup de temps, là je voulais vous montrer vraiment la façon d'observer et surtout de ne pas penser. C'est ça qui est important. Si vous commencez à penser comment est-ce qu'on fait du transparent, ça ne fonctionne pas, c'est plutôt comment est-ce que je vois le transparent, comment est-ce que je le vois. Et à ce moment-là, j'ai juste à imiter ce que je vois comme je le vois, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider lorsque vous allez rencontrer ce genre de sujet. Et c'est pareil pour tout, toutes sortes de transparence, à travers une vitre, à travers un pare-brise de voiture, même le brillant, le métal qui est brillant, qui n'est pas transparent, c'est la même méthode, c'est le même principe, absolument. C'est bon ? Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Et surtout, un gros merci de mettre un pouce en haut, ça va aider cette chaîne à progresser. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !